Les amateurs de bière et de jeux de café se sont donné rendez-vous à la Craft Beer and Gaming de Tournai les 4 et 5 mai dernier. Cet événement familial a eu lieu au sein du théâtre de l'Institut Saint-Luc qui a été récemment rénové. Il s'agissait de la 3ème édition. N'ayant pas pu faire le déplacement, c'est mon reporter de choc Rudy du Nord qui est allé filmer le salon pour vous. 4 brasseurs étaient présents, à commencer par la brasserie Borinage qui était de retour cette année. Était également présent la brasserie du Grand Mire, brasserie locale artisanale et certifiée bio, la brasserie des légendes et un petit nouveau qui risque bien de faire parler de lui, Gilles Bastin avec sa brasserie Une bière de tartine. Pour la partie jeux, il y avait le très rétro jeu de fer. Ce jeu antique a été prêté par les amis du MUFIM, comprenez par là le musée du folklore et des imaginaires de Tournai et la maison de la culture de Tournai. Le billard tournésien ou jeu de fer est un jeu de la région de Tournai en Belgique qui se joue principalement dans les cafés et dans les salles lors des compétitions. Il se pratique aussi en Flandre française et belge sur des pistes légèrement plus petites, 2m50 avec comme nom jeu de toque ou jeu de fer. Le jeu se joue à deux joueurs ou deux équipes et se déroule sur une sorte de table d'environ 40 cm de largeur, 3m de longueur et 1m de hauteur. Il s'agit d'envoyer des palais à l'aide d'une queue, le plus près possible d'une tige de métal, à l'étac, en évitant les obstacles et en gardant bien le palais sur la table de jeu. Il y avait également le déboulé et les jeux en bois de la SBL Arc-en-Ciel et de l'Institut Bonpasteur. Mizora est venu avec des consoles rétro en libre-service, Sega Master System, Mega Drive 1, Mega Drive 2, Nintendo NES, Super Nintendo, Famicom, Xbox première génération, Xbox 360, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, Nintendo Gamecube, Nintendo Wii et Atari 2600. Pour la partie bande d'arcade, Mizora a mis à disposition Dragon's Lair, Daytona USA, Indy 500, Violix L, Ultra Street Fighter 4, Raiden 4, une bande vintage Street Fighter 2, une bande vintage Pac-Man, une bande vintage Mortal Kombat et enfin une bande arcade versus Sega Virtua Striker 2. Pour la partie Flipper, on a pu compter sur High Voltage Pinball, l'internaute Pinball Bar et l'association Pinball Madness qui organise le salon La Barraque à Flip de Carvin. High Voltage Pinball, distributeur de Flipper basé à Charleroi, est le partenaire historique du Craft Beers & Gaming depuis la première édition. Il est venu cette année avec 8 Flippers, Stern James Bond Pro, Stranger Things Pro, Venom Limited Edition, Jurassic Park Premium, Godzilla Pro et les 3 dernières nouveautés, Jaws Premium de Stern, Pulp Fiction de Chicago Gaming et enfin Massacre à la Tronçonneuse, collector édition de Spooky Pinball. L'internaute Pinball Bar situé à Tournai nous a apporté 2 beaux Flippers, un gardien de la galaxie Stern Pro et un Dr.Dude de Bali. Enfin, l'association Pinball Madness qui organise le salon La Barraque à Flip de Carvin est venu avec un Fish Tales de Bali, un Black Knight des années 80 et un Roller Games de Williams. Il y avait également de la réalité virtuelle dans une zone VR avec au programme 3 jeux. Opération Warcade, revivez l'expérience de jouer aux jeux classiques d'arcade de guerre d'une manière totalement hallucinante grâce à la réalité virtuelle et aux systèmes novateurs d'immersion qui vous permettront de voyager à l'intérieur du jeu vidéo. 1976 Back to Midway, vous vous rappelez du jeu 1940 sur bande d'arcade, revivez les mêmes émotions en VR. Et enfin Dead Target VR, gardez vos défenses et tuez les zombies. Enfin, il y avait aussi les structures gonflables en extérieur pour les plus jeunes. Et la DeLorean de Back to the Future. Je vous laisse avec quelques photos du salon et enfin la traditionnelle vidéo, une fois menée pas coutume, filmée par Rudy. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501